President Kennedy and the First Lady venture from the White House Janvier 1961, le nouveau président et son épouse arrivent en scène et c'est une nouvelle ère qui commence à la Maison-Blanche. Thurston Clark a beaucoup écrit sur les années Kennedy. Elle était toujours très bien habillée et les femmes aimaient ça. Il y avait aussi ces mystères autour d'elle. On la voyait peu à la Maison-Blanche. La fascination du public pour Jackie Kennedy a commencé pendant la campagne présidentielle de 1960. La politique est l'une des choses les plus enrichissantes pour une femme, surtout quand elle est mariée à un homme politique. Je pense que chaque femme veut se sentir utile et dans la politique, vous l'êtes. Mais la vie publique n'a pas été de tout repos pour Jackie Kennedy. Elle était un peu secrète, elle était insaisissable, elle était comme la Kennedy. Elle s'est gardée du public dans une certaine mesure et selon moi, c'est ce qui la rendait si attrayante. Après son périple européen avec le président, Jackie Kennedy accède au statut de célébrité mondiale. Je suis l'homme qui accompagna Jacqueline Keleni à Paris, à mon plus grand plaisir. De Gaulle avait succombé à son charme. Elle connaissait parfaitement l'histoire française, ce qui poussa De Gaulle à confier à JFK. Vous savez, votre épouse connaît notre histoire plus que la plupart des Français. Jackie Kennedy était accueillie en véritable star en Inde et au Pakistan. Elle savourait ce rôle d'ambassadrice non attitrée pour son époux. Aux États-Unis, les Kennedy projetaient l'image de la famille traditionnelle américaine, mais derrière la façade se cachaient des secrets. Pendant de nombreuses années, elle prétendait que son mariage était parfait, ce qui, bien sûr, n'était pas le cas. Elle était au courant que son mari avait la réputation de coureur de jupons. Pour échapper aux pressions de Washington, le couple présidentiel se retirait en Nouvelle-Angleterre. L'occasion pour Jackie Kennedy de partager sa passion pour les chevaux avec ses enfants, Caroline et John Jr. Une semaine après l'assassinat de son mari, Jackie Kennedy comparait leurs années passées à la Maison-Blanche à Camelot. Jackie pensait déjà à la place de JFK dans l'histoire et qu'il allait être jugé par ce que Kennedy lui-même avait appelé la haute cour de l'histoire. C'était un tribunal qu'il avait à l'esprit tout au long de sa présidence de mille jours. Pour beaucoup d'historiens, l'héritage de John Kennedy est un mélange de style et de substance. À l'occasion du 50e anniversaire de sa mort, l'ère du Camelot a une place importante dans cet héritage.